Bonjour Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour les déclarations liminaires de la 18e réunion annuelle du Forum pour la gouvernance de l'internat. Je vais maintenant inviter les différents États membres des Nations Unies à venir. Tout d'abord, Son Excellence, Monsieur Suzuki Junji, ministre des Affaires intérieures et des communications du gouvernement du Japon. Il va venir nous faire son discours. Monsieur Suzuki, vous avez le micro. Monsieur le secrétaire général adjoint, ministre des Affaires étrangères, vice-président de la Commission européenne. Madame Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l'UIT. Abdoula Aswara, ministre de l'Arabie saoudite, Dr. Jung Mouraï, doyen de l'École des médias, Madame Tripti Singha, directrice du conseil de direction de l'ICANN. Excellence, Monsieur Sigbon Keswick et Excellence, ministère norvégien du gouvernement et du gouvernement local. Monsieur Sinserf, Monsieur Bjorn Berge, Monsieur Eli Lakaïka. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir si nombreux pendant ce forum de la gouvernance de l'Internet avec toutes ces parties prenantes qui sont ici pour discuter d'un grand nombre de questions relatives à l'Internet et accueillis par le Japon au nom du gouvernement Hôte. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Kyoto. Je tiens également à remercier tous ceux et ceux qui ont organisé ces réunions depuis 18 ans. Au cours des trois décennies passées, l'Internet a transformé la manière de laquelle nous travaillons, nous pensons. Et nous vivons au quotidien. Grâce à l'Internet, nous avons autant de services qui transcendent les frontières nationales de notre vie quotidienne. L'Internet est devenu essentiel pour nos activités économiques et nos loisirs. Il est devenu une infrastructure indispensable pour la vie quotidienne, nos activités économiques. Il permet un libre accès à toutes les formes d'informations. Et il est le fondement de la démocratie car il donne libre accès à différentes formes d'expressions. Et les informations sur Internet continuent de croître. Nous pensons qu'il est éminemment important de constater que ce forum qui parle de l'Internet en profondeur est pour philosophie de mettre l'accent sur le processus ouvert, démocratique et inclusif. Quand nous parlons de l'Internet, cette philosophie essentielle suit une approche multipartite avec une implication de toutes et tous pour obtenir les meilleurs résultats. L'Internet libre et non divisé conduira à la démocratie, un avenir libre et prospère. Je suis convaincu, je suis intimement convaincu que cette réunion de Kyoto posera les bases de cet avenir. Et en tant que pays hôte, le Japon souhaite apporter une contribution importante à sa réussite. Pour que tous les habitants de la planète puissent profiter pleinement des avantages de l'Internet, il est essentiel que nous soyons tous en mesure d'en tirer parti et d'y avoir accès. Il faut donc un accès facile et un bon marché partout dans le monde. Il est essentiel que ceux qui ne sont pas encore connectés le soient le plus rapidement possible. En même temps, il faut toujours prévoir les innovations technologiques de l'avenir et savoir comment nous pouvons renforcer les réseaux et comment ces innovations trouveront leur réalisation pratique. Bien sûr, nous ne devons pas perdre de vue des effets préjudiciables et néfastes de l'Internet. La diffusion d'informations illégales, nuisibles, la désinformation, l'escroxie, le piratage, d'autres formes de fraudes ont un impact sur nos sociétés. Nous devons collaborer et coopérer. Cette année, sous le terme général de cette année, l'Internet que nous désirons, un Internet qui stimule le monde entier, personne n'est laissé pour compte. Dans ce contexte, personne n'est laissé pour compte, comme je le disais, et nous avons hâte justement de pouvoir assister ici à une discussion qui portera ses fruits avec l'implication de toutes et tous, représentant toutes les communautés dans cette ville de Kyoto. Ici à Kyoto, la prospérité est le fait d'une histoire riche en événements et en traditions. Cette ville s'est épanouie au cœur du Japon depuis les temps anciens et j'aimerais vous inviter toutes et tous à découvrir Kyoto pendant les périodes où vous avez un petit peu de loisir. Je désire clore mon intervention sur ce propos. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais passer la parole à Mme Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne d'intervenir. Mme Mme Vera Jourova, vous avez la parole. M. le ministre, chers invités, chers membres du forum de cette communauté, merci de me donner la parole, de me faire l'honneur d'intervenir après les propos qui, plein de profondeur et de réflexion du ministre. Kyoto conjugue la splendeur du passé et cette promesse de réussite à l'avenir. Et nous devons aspirer à une émulation de cette réussite dans le contexte de l'Internet. Quand l'Internet, quand le Web a été créé, on s'attendait à ce qu'il y ait ouverture dans le monde, que l'égalité croîtrait, que les barrières, que les entraves disparaîtraient et que les libertés réussiraient à s'implanter partout. Nous savons que les choses ne se sont pas passées nécessairement ainsi. Les modèles de gouvernance d'Internet sont en pleine croissance partout et bon nombre de flux d'informations sont contrôlés et filtrés. Plutôt que de diffuser la connaissance des personnes et des peuples, l'Internet, quelquefois, semble être un outil d'extraction de connaissances sur les peuples, un outil qui scinde, qui divise et où la mésinformation et la désinformation se propagent. Alors que la croissance exponentielle de l'IA est annonciatrice de grandes opportunités pour le progrès humain, elle présente aussi un risque important. Mais tout comme Kyoto est parvenu à créer justement et à préserver la pureté du passé et de relever les défis de l'avenir, l'heure est venue de défendre la vision d'un Internet qui reste ouvert, accessible, abordable, où la liberté et la dignité de l'individu est pleinement respectée. Ce n'est pas une question d'idéologie ou de mentalité de groupe ou de caste. C'est la question de savoir si la charte des Nations unies sera encore brandie et maintenue au XXIe siècle. C'est là l'objectif de la déclaration de l'avenir de l'Internet lancée en avril 2022 et entre-temps signée par 70 pays. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas encore signé cette déclaration de joindre nos rangs. Et ça, ce sont les objectifs que nous voulons encourager dans le cadre du pacte lancé par le secrétaire général des Nations unies. Je suis aussi ravi de pouvoir annoncer ici que sous la direction du ministre Suzuki, nous venons de convenir aujourd'hui de lancer la consultation des parties prenantes sur le projet des principes directeurs pour l'IA générative. Et avec le retour que nous recevrons de la communauté multipartite, nous allons mettre le point d'orgue sur le code de bonne conduite pour adoption pour la fin de l'année par les dirigeants du G7 en cours d'année. Tous les développeurs de l'IA générative seront invités à y participer. Pour nous, cela sert d'une passerelle, justement, pour la sécurité et constituant que la réglementation soit en place. L'Union européenne est en train de mettre le point final sur sa loi sur l'IA pour que les principes, justement, reposent sur la loi. Mesdames et messieurs, en 2024, nous allons voir le plus grand nombre de citoyens participer à des élections démocratiques de mémoire. Les citoyens ont un droit à pouvoir prendre des décisions en connaissance de compte et ne pas être manipulés par la tromperie, surtout par des États étrangers. L'Union européenne prend des mesures par, justement, un code de bonne pratique anti-désinformation et la loi sur les services numériques. Nous prouvons qu'il n'y a pas de contradiction entre la protection de la liberté d'expression et de faire en sorte qu'un environnement soit sûr et sécurisé. Hier, nous avons pu participer à un débat passionnant. Je crois que les Nations unies ont leur rôle à jouer. Et c'est un sujet qui devrait être au cœur de notre pacte mondial sur le numérique. Chers amis et chers collègues, le défi auquel nous sommes confrontés ne devrait pas être sous-estimé. Mais quelquefois, en regardant le passé, j'ai l'impression que le passé est une inspiration pour le futur. Et je pense que c'est ce que je trouve ici à Kyoto et c'est ce que nous allons tous retenir de notre passage à Kyoto. Merci beaucoup de votre attention. Maintenant, la secrétaire générale de l'UIT. La secrétaire générale de l'UIT devait intervenir, Mme Dorine Bogan-Martin, mais elle a dû se rendre à une réunion urgente. Et je voudrais donc demander à Son Excellence, M. Abdullah Al-Sahra, qui est le ministre pour les télécommunications et les connexions en Arabie saoudite, d'intervenir maintenant. M. Al-Sahra, vous avez la parole. Excellences, chers invités, participants de FGI 2023. Le monde dans lequel nous vivons maintenant est si polarisé et fragmenté, que ce soit dans le monde analogique ou dans le monde numérique. Dans l'économie numérique, la fragmentation et les entraves à la libre circulation coûtent plus ou moins 7% de l'économie mondiale. Ça, ce sont 7,4 milliards d'opportunités perdues. Ça se traduit en 100 millions d'emplois. Et collectivement, ça a un impact sur notre capacité à atteindre le net zéro. et ça crée un manque de financement de quelques 3,5 milliards de dollars. La situation avec l'IA générative pourrait être dix fois meilleure ou pire. Le choix à faire sera celui qui nous permettra de faire en sorte que l'Internet est celui que nous méritons, qui autonomise tous les peuples. Avec l'IA générative, nous pouvons voir les choses se détériorer, comme la polarisation dans le domaine du commerce numérique. Nous voyons 50% du commerce numérique. Nous voyons 50% des informations qui reposent sur la mésinformation, la désinformation. Et ça a un impact sur le monde et son commerce actuel, coûtant 80 milliards actuellement. Mais ça pourrait passer à dix fois plus. Et dernier, pas des moindres, nous pouvons voir cet impact qui retarde notre capacité à mettre un terme à la fracture numérique. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui ici au FGI 23 de poursuivre ce dialogue pour un vrai FGI 24, pour nous retrouver dans un cadre qui est inclusif, innovant, et qui s'implique dans le multipartisme et en partenariat avec vous toutes et tous. En termes d'inclusivité, nous ne devons laisser personne de côté. 2,6 milliards de gens ne sont pas encore connectés. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de pouvoir travailler avec l'UIT, avec Doreen, pour connecter ceux qui ne sont pas connectés jusqu'en 2030. Nous avons travaillé sur une étude en 2020 et le coût sera énorme à moins d'en arriver à un nouveau modèle commercial perturbateur. Ça nous coûtera un demi, plutôt 500 milliards de dollars de connectés ceux qui ne sont pas connectés à partir de zéro. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec l'UIT avec vous, les multipartites, pour justement pouvoir fournir des réseaux non terrestres pour connecter ceux qui ne sont pas connectés au sol à partir des cieux. Lorsqu'il s'agit de réglementation innovative et innovante, nous devons nous écarter du monde de la réglementation et innover ou innover et réguler la réglementation innovante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de la direction du leadership par son Altesse Royale. J'ai lancé la plus grande accélération de l'IA générative et un bac à sable qui s'appelle Guy A. Et avec ce bac à sable, nous avons invité plus de 50 startups de 50 pays et placé 200 millions pour résoudre et relever les défis, tels que le billet et l'éthique, pour que ce ne soit pas une hallucination ou un mirage. Dernier pas des moindres, ce cadre de gouvernement devrait être inscrit dans le multilatéralisme et le multipartenarisme. Nous avons hâte de justement prendre la main avec vous pour essayer de proposer 20 milliards de dollars pour accélérer la poussée vers la science et la technologie en fait d'un vaccin et plus critiquement soutenir le Japon à mettre en place la libre circulation des données en confiance et adopter un cadre d'IA au sein de l'OCDE. Ceci m'amène à la fin de mon intervention, mais je voudrais clore avec une invitation ouverte et candide. Veillons à faire en sorte que le FGI 23 ouvre le dialogue et la coopération pour que l'Internet dont nous avons tous besoin et que nous méritons pour autonomiser tous les peuples, et nous avons hâte de vous amener à proposer des mesures cohérentes et collectives avec un impact et un consensus sur cet agenda. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'intervenir ici, devant vous. Et je vous invite à venir à Riyad en 2024. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais demander à Mme Dorin Bofton-Martin, secrétaire générale de l'UIT, de présenter son intervention. Mme Bofton-Martin, vous avez la parole. Excellences, chers ministres, mesdames et messieurs, toutes et tous, j'ai l'honneur qu'un ami de longue date et défenseur du forum de m'adresser à vous en tant que secrétaire générale de l'UIT. Merci au Japon d'avoir mis le numérique tout en haut du programme et de l'ordre du jour du G7 où l'UIT a eu l'occasion d'apporter sa contribution en tant que partenaire de technologie numérique pendant la filière numérique. La technologie numérique domine les conversations au G7, au G20, au G77 jusqu'à l'Assemblée générale des Nations Unies de la semaine et du mois dernier. Le monde se tourne vers les technologies numériques pour relever les défis les plus pressants auxquels nous sommes confrontés. Un chiffre résume l'importance de ce moment plus que tout autre probablement. C'est le pourcentage d'ODD qui profite directement de ces technologies. L'UIT met ce chiffre à 70%, annonce 70%. C'est quelque chose qui découle de l'agenda d'accélération numérique des ODD lancé avec le PNUD pendant l'événement numérique juste avant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je crois que cela va changer la donne parce que, comme nous le savons, seuls 15% des ODD sont sur le point d'être réalisés. Et nous savons que l'IA, si on l'exploite de manière sensée et responsable, pourra avoir un effet multiplicateur. Mais la mesure de la réussite s'appuiera sur nos capacités, mesdames et messieurs, à offrir ces technologies à tous, partout. Aujourd'hui, comme nous venons de l'entendre de son excellence, M. le ministre Ashwara, 2,6 milliards de personnes ne sont pas en ligne. Trop sont exclues, trop sont vulnérables, trop sont des femmes ou des communautés qui se trouvent du mauvais côté de la fracture numérique. Sans oublier ceux qui ont des difficultés à avoir accès à des infrastructures de base en termes numériques et qui ne pourront donc pas profiter de l'intelligence artificielle mobile. Est-ce, là, le monde numérique que nous voulons ? Nous pouvons renverser la vapeur et nous pouvons le faire ensemble. C'est pour cette raison que la coopération qui a été encouragée par le sommet mondial de la société de l'information est aussi cruciale. Ce que nous avons fait, c'est saisir le modèle multipartite pour transformer les questions numériques dès le début des années 2000. Et c'était tout à fait visionnaire à l'époque. Et le FGU a solidifié son rôle comme forum multipartite permettant la gouvernance mondiale des questions numériques. Et le forum annuel que nous voyons ici se concentre sur le développement à la base. Et les discussions qui ont lieu au FGI et au SMSI sont tout à fait indissociablement liées. Et nous travaillons de même aux ODD qui sont aussi liées à cela. Pour l'avenir, je crois que nous avons une opportunité qui ne s'offre qu'une fois par génération de façonner le monde numérique que nous souhaitons. Un monde qui va nous aider tous. Je suis heureux que les discussions sur le pacte numérique mondial bénéficient des discussions que nous avons pu mener dans le cadre du SMSI. Et le processus de réexamen nous permet de faire le bilan, de comprendre les fractures et de préparer la feuille de route jusqu'en 2030. pendant le premier FGI en 2006, l'un des orateurs a comparé l'Internet à un enfant. Un enfant qui allait échanger rapidement. Et aujourd'hui, l'Internet a cru pour devenir l'une des ressources les plus puissantes du monde. Donc, mesdames et messieurs, nous devons sauter au-delà des fractures. Nous devons remettre les ODD sur les rails. Nous devons écrire le prochain chapitre important dans la vie de l'Internet. Faisons-le ensemble, faisons-le maintenant et créons l'Internet que nous voulons. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter le docteur Jun Mouraï qui est doyen de l'École de médias et de gouvernance à l'Université de Keio à bien vouloir prendre la parole. À vous, monsieur Jun Mouraï. Éminents invités, mesdames et messieurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Kyoto, au Japon. Je vous souhaite vraiment une bienvenue chaleureuse. 2023 sera un grand millésime pour les autorités de ce pays parce que nous avons eu le FTI au printemps, nous avons eu aussi un autre grand forum à Kyoto et maintenant, nous avons le forum pour la gouvernance de l'Internet. Et c'est un plaisir pour moi de voir qu'autant de personnes rendent visite à notre pays pour nous faire part de leur sachesse pour l'avenir de l'Internet et ce qui nous attend. Puisque nous parlons de l'année 2023, je peux, moi, me remémorer les moments historiques de l'Internet au cours des trois dernières décennies ou peut-être deux décennies, enfin, entre deux et trois, dès le début, il n'y avait que peu de personnes, peu d'entre nous qui travaillaient au développement de l'Internet. Et à ce moment-là, l'Internet était pour nous. Nous avons développé l'Internet pour la communauté de ceux qui étaient en train d'y travailler. et moi et Wint avons commencé à en discuter en 1995 et puis on s'est dit l'Internet, c'est pour tous. C'est devenu un peu une devise. Et même en l'an 2000, la population connectée à Internet ne représentait que 6% de la population du monde. Nous sommes maintenant à près de 70% et nous devons continuer de travailler pour inclure le reste de la population et leur offrir l'accès à Internet. Et dans ce moment historique, j'aimerais vous rappeler une autre année. En 1995, au Japon, nous avons souffert un énorme tremblement de terre dans la région de Kansai, dans cette région d'ici. Et à ce moment-là, les gens ont vu le pouvoir de la collaboration mondiale par le biais d'Internet pour aider les efforts de survie et pour sauver des vies à ce moment-là. Donc 1995 a été vraiment l'année initiale de l'Internet dans notre pays. Et depuis, à plusieurs reprises, nous avons souffert de gros tremblements de terre. Et à chaque fois, en 2011, nous avons vu l'arrivée des smartphones qui ont pu sauver beaucoup de vies, avec notamment les informations de géolocalisation. Au cours des trois dernières années, nous avons tous souffert de la pandémie de COVID-19. Et c'est là que vraiment les gens ont compris le pouvoir du télétravail, des images à distance, des vidéos à distance, des contacts à distance. Et il y a eu une accélération multipliée par 10 de la diffusion et des infrastructures d'Internet nécessaires. Nous parlons aujourd'hui beaucoup des nouvelles technologies et de l'IA et de tout ce qui est lié à l'Internet. Je crois qu'il est donc très important qu'à chaque fois que des technologies sophistiquées deviennent disponibles, on réfléchisse à l'usage adéquat de ces technologies. Et nous devons penser aux autres usagers de la technologie. La cybersécurité est un domaine pour lequel nous devons travailler ensemble. Il faut réfléchir aux utilisateurs vraiment de ces technologies. Mais dans le même temps, dans ce cadre-là, il faut travailler pour trouver le cadre éthique de l'Internet. J'espère que cette opportunité qui nous est offerte de discuter en format multipartite de la gouvernance future de l'Internet nous fera avancer. J'espère que ce forum de Kyoto sera une planche de départ pour un bon usage de l'environnement internautique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Maintenant, je demande à Mme Triptichina de bien vouloir nous rejoindre. Elle est présidente du conseil d'administration de l'ICAN. À vous le micro, Mme Sina. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, éminents collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous à ce 18e forum pour la gouvernance de l'Internet dans la magnifique ville de Kyoto au Japon. L'Internet, l'une des créations les plus transformatrices de notre ère, a révolutionnisé la manière dont on a des contacts, dont on fait des affaires et dont on connecte avec le monde. Nous avons 8 milliards d'habitants sur la planète et dont la majorité sont de plus en plus interconnectés. La pandémie de COVID-19 et d'autres événements récents ont montré le caractère essentiel de l'Internet à notre époque. C'est devenu une ligne vie qui nous connecte à des informations essentielles, à l'éducation et ce qui est encore plus important à nous-mêmes réciproquement en cas de crise. En essence, l'Internet est une ressource critique et l'accès à l'Internet est un droit humain fondamental. Dans le cadre de ce forum, on nous demande de réfléchir à l'Internet que nous voulons pour pouvoir donner accès à tous. Tout en respectant les cultures et les différents horizons, il y a un désir universel qui émerge, un Internet qui soit ouvert, accessible, inclusif et qui puisse autonomiser tout un chacun. Lorsque nous parlons de l'Internet que nous voulons, il nous faut faire un rappel historique. Nous savons tous que ce sont les enseignements du passé qui forment l'avenir, les bons et les mauvais. N'oublions pas certains principes passés qui sont sacrés alors que l'on se tourne vers l'avenir. L'un des principes fondamentaux sur lesquels s'appuie l'Internet sont des normes ouvertes, une infrastructure ouverte, une interopérabilité. J'ajoute deux points supplémentaires, un esprit ouvert et de l'imagination. Ce sont ces principes que la communauté technique a saisis et qui nous ont bien servi pour créer cette transformation extraordinaire qu'est l'Internet et ces transformations que l'Internet lui-même a permis. L'Internet a changé nos vies de manière remarquable. J'aimerais maintenant passer à quelques commentaires sur ce que nous voulons au fur et à mesure de l'évolution de l'Internet. Nos priorités, l'Internet que nous voulons, c'est un Internet de l'inclusivité, un avenir où chacun, quelle que soit sa position, son niveau socio-économique, sa langue, sa culture, puisse utiliser l'Internet. Le monde voit prospérer les économies, les niveaux dédications rehaussées et l'économie en croissance grâce à l'accès à cette ressource globale. Et il y a, malgré cela, des proportions importantes de la population du monde qui ne sont toujours pas connectées. Et ce manque d'accès à Internet bloque l'accès à l'éducation, aux services, aux soins de santé et aux opportunités économiques. élargir l'accès à l'Internet, ce n'est pas simplement une question de développement d'infrastructures. Et il faut parler de l'abordabilité, de l'alphabétisme numérique et du contenu qui doit être pertinent, ainsi que des services offerts par les gouvernements. Et les services privés doivent aussi collaborer pour servir tous les citoyens où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur langue, pour qu'ils puissent tous bénéficier de cette ère numérique. Nous devons défendre la participation de toutes les parties prenantes. L'Internet doit être une plateforme d'échange, de dialogue ouvert, tiré par la participation de personnes ayant des parcours différents et des cultures différents pour assurer la palette culturelle que représente l'Internet. Et organiquement, l'Internet va évoluer par ce processus multipartite en se penchant de manière unique sur la manière dont on peut développer les réseaux d'usagers. Le modèle multipartite de gouvernance de l'Internet est un modèle qui permet aux différentes parties prenantes de différents secteurs de se retrouver en dialogue pour échanger des avis et pour avancer ensemble sur la base d'un processus décisionnel axé sur le consensus. La démocratisation et la plus grande participation a mené un système de normes volontaires de coopération, de pratiques et de confiance. L'ICAN est vraiment ancrée dans le modèle multipartite et nous mettons l'accent sur la participation, l'inclusion, l'expertise et la démocratie pour arriver à des discussions sur la gouvernance de l'Internet. Nous voulons la transparence et la sécurité. Au moment où la confiance est un facteur très important, notre engagement est de respecter les éléments techniques qui vont sous-tendre un Internet résilient et sécurisés, mesurer la transparence avec des sauvegardes solides pour arriver à un Internet convivial pour tous. Nous allons continuer cette mission critique et le modèle multipartite reste crucial et il exige la participation des décideurs politiques du monde universitaire, des entreprises et de la société civile, au-delà simplement des communautés techniques pour encourager une vision unifiée pour l'avenir de l'Internet menée par la communauté technique de l'Internet. Nous devons aux côtés de tous les gouvernements arriver à l'Internet que nous souhaitons. Nous devons aider l'Internet qui est un moteur pour le bien, une plateforme de changement et la voie vers un avenir interconnecté. Avant de conclure, j'aimerais faire quelques commentaires sur les nouvelles technologies et l'évolution de nos expériences numériques. Les 12 derniers mois ont été marqués par de grandes innovations technologiques qui vont, c'est certain, renforcer l'Internet. Nous sommes arrivés à un carrefour où il y a des percées par l'IA notamment et des avancées dans les technologies quantiques de communication qui vont renforcer notre expérience numérique. Le potentiel de l'IA ne peut pas être négligé. Nous devons comprendre comment cela va façonner et changer nos vies. Mais il y a une chose qui est claire, ce sera un impact mondial que nous verrons. ces technologies quantiques sont aussi à la veille d'un grand changement. Ce sont des services qui seront des agents de changement dont l'impact sera utilisé grâce à des réseaux interconnectés qu'utilise l'Internet. C'est à nous dans nos efforts collaboratifs de forger un avenir lumineux pour faire en sorte que l'Internet reste un tremplin d'inspiration, de créativité et de prospérité. Pour conclure, j'aimerais exprimer ma plus profonde reconnaissance au secrétariat du FGI et à notre hôte ici au Japon. J'aimerais vous remercier également à tous pour votre présence et vos contributions qui vont apporter leur pierre à la réussite de ce forum. Ensemble, avec un esprit ouvert, nous pouvons créer l'Internet que nous voulons grâce au pouvoir de tous. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à son excellence M. Sinkbjörd Gelsvik qui est ministre des autorités locales et du développement régional de Norvège de bien vouloir nous rejoindre. M. Gelsvik, vous avez la parole. Ministre, excellence, parlementaires, éminents délégués, mesdames et messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier le gouvernement japonais d'avoir organisé ce forum dans cette belle ville historique de Kyoto. Arigato gozaimasu. Le forum pour la gouvernance de l'Internet est un défenseur pour... un défenseur de l'Internet ouvert et libre et ce depuis le premier forum qui a eu lieu en 2006. Il offre une plateforme aux parties prenantes venant de différents secteurs et aux différentes régions pour pouvoir collaborer et façonner l'Internet que nous souhaitons en aidant tout le monde à avoir un accès et c'est le thème de nos hôtes japonais. L'impact de l'Internet n'a jamais été aussi significatif qu'aujourd'hui. Le FGI joue un rôle central en tant que facilitateur qui offre un forum de discussions pour les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, la communauté technique et le secteur privé. Le gouvernement norvégien appuie le forum actuel et ses discussions ainsi que la volonté d'inclure toutes les parties prenantes. Nous enterrinons les structures actuelles. Cependant, nous reconnaissons la nécessité de passer à des améliorations et un dialogue constant pour remédier à certaines difficultés. C'est un domaine qui croit en importance stratégique. Il y a donc une série d'initiatives que l'on retrouve dans la sphère de gouvernance de l'Internet. Mais, comme petit état, nous sommes préoccupés par ce paradoxe de l'inclusion qui, à terme, va nous accorder un impact plus limité sur la manière dont on peut façonner l'Internet. Nous avons de plus en plus d'arènes et d'initiatives à couvrir. Nous souhaitons contribuer au développement d'un format du FGI qui satisfasse toutes les parties prenantes. Et c'est la raison pour laquelle la Norvège, en début d'année, a annoncé sa volonté de recevoir le FGI en 2025. La perspective des petits états est essentielle pour une perspective globale de la gouvernance de l'Internet. et c'est la raison pour laquelle nous savons qu'il y a une croissance du nombre d'utilisateurs de l'Internet en Afrique et en Asie. Les économistes de ces régions ont une incroyable opportunité de permettre à l'ensemble du public et au secteur privé de rejoindre ces groupes en s'assurant qu'un certain nombre de mesures de protection soient en place. La Norvège continuera de travailler avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux et le secteur privé pour encourager le développement et la croissance dans ces différents pays. Le développement des infrastructures étant essentiel pour la mise en oeuvre des technologies numériques. Nous savons que ces technologies doivent jouer un rôle important. Les citoyens ukrainiens peuvent maintenant avoir accès aux services publics par leur smartphone, ce qui leur permet de s'adapter à la nouvelle réalité, surtout dans le cas des déplacés dans le cadre des conflits. Cela a été rendu possible en raison de l'engagement du gouvernement ukrainien vis-à-vis de la numérisation de ces services publics. La capacité du gouvernement à répondre aux besoins des Ukrainiens en temps de conflit est un rappel puissant de l'investissement de la modernisation de la réforme de l'administration publique et de la gouvernance. Avoir un système numérique en place signifie que le savoir-faire est entre les mains du gouvernement qui doit s'assurer que les gens reçoivent les services dont ils ont besoin au bon moment. Les discussions actuelles sur les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle nous ont montré que le développement technologique n'est pas sans risque. pour les gouvernements la priorité est de développer des technologies en s'assurant que le développement respecte les droits de la personne et la confidentialité des informations. La position de la Norvège est claire. Les droits de la personne ne se limitent pas au monde physique puisqu'ils valent également en ligne. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler sur ces principes de non-discrimination sur la base de la nationalité, de la race, de l'ethnicité, du genre, du sexe ou du statut économique. Après tout, l'Internet doit être un endroit où les particuliers peuvent jouir de leur liberté sociale, économique, politique, etc. La Norvège reste engagée vis-à-vis de la promotion de ses droits dans l'espace numérique et c'est la raison pour laquelle le FGI doit être encore plus pertinent. Pour cela, nous devons continuer à partager les bonnes pratiques et les réglementations permettant aux différents Etats d'obtenir les outils pour le développement. L'ensemble des Etats et des Nations Unies ont soutenu un cadre de comportement responsable dans le cyberespace. Nous devons continuer à faire respecter les règles de base, y compris la possibilité d'avoir un droit dans le cyberespace. Nous continuerons à rechercher un consensus pour réduire l'impact environnemental de la structure numérique et mettre en place une structure similaire permettant de réduire les émissions dans différents secteurs de la société. Par ailleurs, le FGI peut faciliter le dialogue concernant le rôle des technologies numériques et en faisant face à des défis plus importants, notamment en utilisant des technologies pour atténuer l'impact du changement climatique et l'adaptation l'agriculture intelligente et les villes intelligentes. En partageant des solutions, nous pouvons inspirer et habiliter les différentes parties prenantes en direction du développement durable pour un avenir meilleur pour l'ensemble de l'humanité. Nous invitons chacun d'entre vous à nous rejoindre pour renforcer le FGI et j'espère que nous pourrons tous vous accueillir en Norvège en 2025 lors du sommet du FGI. Ensemble, nous travaillerons sur la baisse de notre diversité et de la collaboration qui sont essentielles pour un écosystème numérique dynamique. Merci. Nous donnons maintenant la parole à M. Vint Cerf, président du groupe des dirigeants du FGI pour son allocution. M. Cerf, la parole est à vous. Ah, si seulement j'étais encore jeune. C'est un véritable plaisir d'être de retour ici à Kyoto, une merveilleuse ville avec une merveilleuse histoire, l'endroit où l'innovation et les délibérations à mon sens pourront être pleins d'inspiration. Je remercie également notre hôte, le Japon, de sa générosité et pour toute l'organisation de ce sommet du FGI. Je rebondirai sur un grand nombre des éléments d'information du Premier ministre de ce matin et des différents membres du panel. Nous avons déjà eu une journée zéro qui a été très productive, qui est également en ligne avec ce programme et nous vous en remercions. Je pense que les membres du panel de leadership que vous verrez participer à de nombreuses sessions qui sont organisées et d'après le dernier rapport que j'ai reçu de Shangata Lasango qui est responsable du secrétariat m'a indiqué, il y en a environ 300 ou plus, on ira aussi loin que possible. nous nous concentrerons d'abord sur les idées qui ressortent du FGI et de ses délibérations. Nous espérons que les perspectives de celui-ci, vos perspectives, informeront les décisions qui seront prises par les autres organes du monde qui ont un impact sur les possibilités d'opération de l'Internet. nous suivons beaucoup le groupe consultatif qui supervise ses réunions chaque année conjointement avec le secrétariat et je remercie Paul Mitchell de son service en tant que président du MAG. C'est sa dernière année et je souhaiterais que nous l'applaudissions tous pour le remercier de son excellent travail. Nous anticipons avec beaucoup d'intérêt les travaux des co-facilitateurs au Rwanda et en Suède concernant le pacte de gouvernance numérique. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Ils sont tout à fait disposés à entendre des sollicitations formelles et informelles. Ce travail se poursuivra comme vous le savez en 2024 et ces résultats seront absolument essentiels pour l'avenir de chacun d'entre nous concernant l'Internet. Nous attendons également rapidement à l'avenir d'autres conclusions qui je l'espère informeront nos travaux d'avenir en particulier la structure et l'opération non seulement de l'Internet mais également d'autres sujets tels que les défis relatifs aux changements climatiques qui sans doute nous maintiendront occupés dans les années à venir. En tant que membre du panel de leadership je veux vraiment attirer votre attention sur les travaux du MAG et du groupe consultatif et sur les travaux des autres groupes. Je vous invite à penser au-delà d'un Internet que nous souhaitons. Nous l'articulons actuellement mais nous ne l'obtiendrons pas si nous ne comprenons pas comment y parvenir. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment exhorter les participants au FGI à commencer à penser davantage à la manière dont nous pourrons atteindre les objectifs que nous avons déjà expliqués précisés concernant l'Internet que nous souhaitons que nous désirons. Le panel de leadership a déjà expliqué ce qui à nos yeux est une vue cohérente mais aujourd'hui il faut se concentrer sur la manière d'y parvenir et c'est ce que j'espère nous obtiendrons à la fin de la réunion de RIA de l'année prochaine et au-delà. Certaines personnes parlent de l'Internet que nous méritons et je pense que si nous ne nous concentrons pas sur la manière de l'obtenir l'Internet que nous méritons nous ne l'obtiendrons pas. Nous devons faire face aux risques aux dangers de cette forte connectivité que nous propose l'Internet et on l'a dit souvent cette connectivité permet la propagation de mésinformations de désinformations et d'autres choses également positives d'ailleurs dont nous savons que l'Internet peut les apporter et il l'a déjà fait et c'est la raison pour laquelle nous devons faire face à la réduction des mésinformations et des désinformations nous concentrons plutôt sur les choses positives et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler sur la reddition de comptes avec les différents organes prévus à cet effet pour pouvoir assurer un réseau surconnecté et sécurisé. Le panel de leadership se réjouit à l'idée de travailler avec chacun d'entre vous cette semaine et tout au long de l'année à venir. Nous avons également hâte de voir les différentes réunions régionales être organisées qui sont tout aussi importantes que la réunion annuelle pour que nous puissions nous concentrer sur ce qui doit se passer pour l'Internet pour qu'il devienne véritablement un environnement productif. Il est très important à nos yeux de pouvoir incorporer les différentes expériences lors de ces manifestations que lors de la grande réunion de chaque année. En tant que membre du panel de leadership, nous nous réjouissons à l'idée d'avoir une semaine véritablement de multiples parties prenantes et de vous retrouver au cours des mois à venir. Merci. Merci. Et maintenant, j'invite M. Björn Berg, secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, à prendre la parole. M. Berg, la parole est à vous. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, chers participants et invités, certaines personnes ici présentes dans cette salle ne se souviendront certainement pas de ce à quoi la vie ressemblait avant l'Internet. Les cabines téléphoniques, les encyclopédies au format papier attendent le facteur qui nous apportait des lettres manuscrites. Le lancement du monde en ligne avec ses vitesses de connexion a changé notre monde et nous a même changé nous peut-être. Tant de la vie moderne s'arrêterait immédiatement s'il fallait qu'un jour il s'arrêtait de fonctionner. L'Internet a véritablement été le changement transformateur de notre époque. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à Prévin Cerf avec ses collègues. Il a été le pionnier de l'Internet et a élaboré les protocoles permettant à l'Internet de fonctionner aujourd'hui. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale rassemblant 46 Etats membres. Nous avons reconnu très rapidement tant les opportunités que les menaces que posait le monde numérique. Et c'est la raison pour laquelle en 1996 nous avons commencé des négociations qui ont abouti à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, 68 pays en sont signataires et plus de 100 l'ont utilisé comme inspiration pour leur législation nationale qui les ont aidés à combattre la criminalité en ligne. Ce traité est effectivement né en Europe mais est ouvert pour le monde entier avec ses deux protocoles l'un sur la lutte contre la xénophobie et le racisme en ligne l'autre sur la manière de gérer les données probantes sur le nuage. La négociation de la Convention de Budapest nous a appris l'importance d'une approche de multiples parties prenantes lorsqu'il s'agit de réglementer le monde numérique avec les pouvoirs publics bien évidemment mais aussi avec la société civile le secteur privé et les différentes organisations notamment techniques qui en font partie. Toutes les expériences sont utiles nécessaires et nous en dépendons. Je sais que le Forum pour la gouvernance de l'Internet a accueilli de ses voeux cette approche et c'est la raison pour laquelle nous l'avons tellement soutenu et ce dès le début alors avec notamment le sommet de la société civile il y a 20 ans. Bien évidemment les avancées technologiques signifient qu'il y a toujours plus à faire pour les pouvoirs publics et pour d'autres pour qu'ils puissent créer les normes pertinentes pour que l'innovation reste une force du bien au bénéfice de tous. L'intelligence artificielle est un exemple urgent et pertinent de tout cela. Tirer profit de ses avantages tout en atténuant ses risques est une difficulté majeure pour chacun d'entre nous aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle le Conseil de l'Europe est actuellement en train de travailler sur un traité international sur la conception, le développement et l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Les négociations sur son contenu sont en cours avec les 46 Etats membres de notre organisation ainsi que des Etats observateurs en plus d'Etats en dehors de l'Europe et d'organisations internationales du secteur privé, de professionnels et d'autres. Encore une fois, un véritable processus avec de multiples parties prenantes. nous sommes ouverts accueillants même de toutes les personnes qui partagent nos objectifs et nos valeurs parce que notre objectif est de faire en sorte que ce traité soit aussi fort, pertinent et robuste que possible. J'espère que nous pourrons finaliser les négociations d'ici le mois de mai de l'année prochaine. chers amis, je souhaite pour terminer exprimer toute ma gratitude à notre hôte, le Japon, ainsi qu'au secrétariat du FGI d'avoir organisé cette conférence si importante. Le Japon est célèbre pour ses innovations. Ce pays est l'endroit idéal pour une discussion sur un Internet libre, ouvert et international pour tous. Merci de votre attention. Je vous remercie. Et je vais maintenant donner la parole au juge Eliamani Laltaïka de la haute cour de Tanzanie de prendre la parole. juge, la parole est à vous. Mesdames et messieurs les ministres, députés, élus, chers invités, mesdames, messieurs, imaginez d'une rencontre quelque part dans un pays lointain ou peut-être même dans l'espace, mais peut-être que ça serait un peu trop loin et vous vous permettez d'y aller. Vous rencontrez des gens formidables, ils ont l'air très sympathiques, ils sont gentils, mais après un petit moment, vous réalisez que vous êtes différents. Vous n'avez pas la même apparence que vous ne pensez pas comme eux et ils sont des milliers, 9000 inscrits, que faire ? C'est exactement l'impression que j'ai, mesdames et messieurs, parce que entre vous toutes et tous, je suis le seul à être simplement un magistrat, être un juge. Donc, imaginez combien d'avis juridiques je pourrais rédigés après avoir prêté attention à vous toutes et tous ici. Mais bon, j'ai réalisé que la tâche que vous accomplissez est très importante dans la mesure, elle a un impact sur le reste du monde, mais vous n'avez pas inclus la juridiction, vous n'avez pas inclus les magistrats et les juges du monde dans votre réflexion, ni d'ailleurs nos cousins les plus proches, à savoir les procureurs. Quand j'ai reçu l'invitation, le secrétariat a eu quelques difficultés à me caser, à savoir où me faire intervenir, parce que c'est la première fois qu'un magistrat s'intéresse, serait-ce à intervenir, ils ne savaient pas très très bien où le mettre. Et finalement, ils m'ont inscrit dans le groupe parlementaire des élus du Parlement et donc, j'ai partagé la tribune avec des élus hier et j'avais l'impression d'être en quelque sorte un procureur général. Parce que dans la plupart dans les pays du Commonwealth, un procureur général a été juge et puis après il passe au Parlement et puis on l'entend souvent répondre à des questions. Et donc hier, j'avais l'impression d'être un petit peu un procureur général et j'ai présenté mon intervention et l'un des membres de podium, le député Frolic d'Afrique du Sud m'a rappelé ou plutôt nous a rappelé l'importance d'aller de l'avant ensemble. Il disait si on veut aller vite, il faut aller seul. Si on veut vraiment aller loin, il faut aller, il se faut être accompagné. Et je vous engage à prendre ce message au sérieux et à faire en sorte que l'année prochaine, si Dieu le veut, si on m'invite encore une fois à participer au sein de cet aéropage éminent, que je ne me sente pas aussi seul, que je ne sois pas le seul à penser comme moi, à observer les choses avec mon regard et que je ne sois pas le seul à avoir ces aspirations. Mais bon, pourquoi impliquer les magistrats et les juges dans une procédure de ce genre, dans un processus de ce genre ? D'abord, le processus législatif in fine mène au tribunal, mène au juge. Tout ce dont vous parlez reste purement académique jusqu'à ce qu'un juge lui donne vie en décidant que l'interprétation d'un texte est correcte. Il serait malheureux que votre processus ne parvienne pas à décoller parce qu'un juge qui est censé décider de la justesse de la gouvernance d'Internet prenne quelques minutes pour biffer tout un texte parce qu'ils ne les comprennent pas. Et pour information, les juges ne vont jamais vous dire qu'ils ne savent pas. Il faudra toujours dire vous n'avez pas compris, vous êtes malheureusement passé du côté de la mésinterprétation où vous savez, malheureusement, vous êtes égarés. Et j'encourage donc les organisateurs à créer une série de rencontres et de conférences pour la juridiction. Ce que vous dites est utile et pertinent. Et quand on parle de liberté d'Internet, la protection des enfants sur Internet, de veiller à la liberté de l'information, à l'adoption de l'IA, à l'usage maximisé de l'Internet 3.0, tout ceci ramène à l'état de droit dans l'espace numérique. On ne peut pas parler de l'état de droit dehors et après laisser cet espace numérique en laissant les juges décider tout seuls de ce qu'est la liberté sur Internet. En deux mots, vous avez entendu dire que je viens de Tanzanie. Si vous demandez où se trouve la Tanzanie, sur une carte, sur une map monde, la Tanzanie, c'est là où il y a la montagne la plus élevée du monde et la montagne isolée la plus élevée du monde, le Mont Kilimanjaro se trouve. C'est là. Bon, généralement, en tant que juge, généralement, nous décidons, nous prenons des décisions et nous actons des décisions. Mais aujourd'hui, je vous engage et je formule une prière. Veuillez ouvrir une série de réunions pour les juges pour que les magistrats fassent partie de vos FGI nationaux et de vos forums, de votre forum international. Ça, c'est un juge du pays du Kilimanjaro et de Zanzibar qui a enseigné dans l'université des sciences et qui avait participé au FGI national. Donc, je sais un petit peu les choses formidables que vous faites et je peux vous garantir que quand on m'a nommé, j'ai récupéré certaines idées des FGI auxquelles j'ai assisté dans mon pays pour mieux faire ce que j'ai été appelé à faire en étant nommé comme magistrat. Et je voudrais maintenant, en glisse de conclusion, remercier vous toutes et tous et remercier le gouvernement du Japon. Quand j'étais responsable justement de la propriété intellectuelle dans mon pays, j'étais avocat en matière de propriété intellectuelle et j'entendais souvent parler du Japon. Parce que venir au Japon, c'était vraiment un rêve parce que j'entendais tellement souvent parler parce que les grandes marques, les grands, dans le domaine justement de la propriété intellectuelle internationale, le Japon revenait souvent et donc je voudrais remercier le Japon qui justement met en avant son hospitalité et sa capacité d'accueil et d'innover aujourd'hui, ici et pendant cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin des déclarations d'ouverture. Permettez-moi d'exprimer mes remerciements au nom du gouvernement du Japon et des Nations Unies à tous les États membres pour leur participation active et pour les échanges de vues qui sont intervenus et avant de quitter la salle, veillez à importer tout ce que vous avez sur vous et je voudrais vous encourager à rendre vos récepteurs d'interprétation simultanés à côté des sorties. Ce soir, la musique commence à 19h dans la salle Prince au niveau B2 de l'hôtel Prince Kyoto Takaragaike et donc veuillez nous retrouver ce soir pour cette très très belle soirée. Merci de votre participation et bonne fin d'après-midi. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.